Hey what's up ma c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez différente un petit peu que d'habitude, vidéo que j'ai jamais refait sur ma chaîne puisque j'avais envie de vous parler un peu des sorties manga et animé que personnellement j'attendais ce mois-ci et je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'en parler dans une vidéo sur Youtube donc pourquoi pas c'est pour ça que je fais cette vidéo et ben en fait je suis un peu en retard puisqu'on a un peu genre mi-octobre et la vidéo était censée sortir fin septembre sauf que j'ai pris un peu de retard mais bon on va faire comme si de rien n'était, on va faire genre que on est début octobre que absolument rien n'est sorti pour l'instant c'est faux mais bon c'est pas grave et on va commencer toute cette vidéo donc je vais commencer par les mangas qui vont sortir ce mois-ci donc en termes de nouveautés, donc les nouveautés que j'attends en termes de manga et on commence tout de suite avec Dandadon qui je pense, c'est pas vraiment une grosse surprise, on entend tellement parler de ce manga que j'ai l'impression que tout le monde l'attend clairement donc Dandadon c'est un nouveau shonen qui va sortir chez Crunchyroll, c'est très bizarre de dire ça mais bon ça va sortir chez Crunchyroll pourquoi ça va sortir chez, parce que techniquement c'est sorti mais non mais venez on fait genre que on est début octobre que je suis pas du tout à retard dans la vidéo et que c'est pas du tout sorti, vous faites genre avec moi hein, vous faites genre, vous savez que c'est déjà sorti mais on fait genre, non mais vraiment on fait genre donc Dandadon le tome 1 et le tome 2 sortent le 5 octobre et voilà c'est un nouveau shonen chez Crunchyroll la série, enfin le manga est sorti en 2021 au Japon et c'est toujours en cours là-bas il y a actuellement 7 tomes et le manga a connu un grand succès au Japon c'est un manga de Yuki no Butatsu, donc c'est un ancien assistant de 2 mangaka assez connus il a été l'assistant de Tatsuki Fujimoto, donc celui qui a fait Chainsaw Man et Fire Force et il a été aussi l'assistant de Yuji Kaku qui a notamment fait Hell's Paradise donc revenons un peu sur l'histoire de ce manga, ensuite tout d'abord deux lycéens Momo Ayase et Ken Takakura donc d'un côté on a notre jeune lycéenne Momo qui elle croit dur comme fer aux fantômes et on a notre deuxième lycéen Ken qui lui est fasciné par les extraterrestres bien sûr chacun se moque des croyances de l'autre donc du coup ils vont se lancer un petit défi pour savoir lequel des deux a raison donc Momo va se retrouver dans un hôpital où il est censé y avoir des créatures de l'espace et Ken lui va se retrouver dans un tunnel hanté et c'est de là qu'on va avoir le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant alors vraiment Dan 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 j'ai rien lu parce que je sais que sur l'application Manga Plus on avait les chapitres du coup de Dan 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 qui s'étaient déjà sortis depuis mais j'ai pas lu et pareil dans Kaiju numéro 8 je ne sais plus c'était avec quel tome mais il y avait un extrait de Dan 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 du tome 1 que je n'ai pas lu non plus en fait Kaiju c'est mon père qui avait Kaiju et j'avais vu qu'il avait l'extrait du coup de Dan 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 et je voulais le lire mais en fait j'ai complètement zappé donc du coup j'ai vraiment absolument rien lu j'ai juste vu la petite vidéo de Crunchyroll pour la promotion du manga et j'étais en mode ah purée ça a l'air vraiment sympa en fait donc voilà mais vraiment ce manga ça fait super longtemps que j'en entends parler et vous savez de qui j'en ai entendu parler ? j'en ai entendu parler de Mademoiselle Soso Mademoiselle Soso mais ce ne serait pas la personne qui m'a donné envie de lire Bullock Bullock est devenu mon coup de coeur en 2021 est-ce qu'on se dirige vers un nouveau coup de coeur ? on verra, on verra, on verra mais vraiment Mademoiselle Soso elle en parlait énormément et je me suis dit on va peut-être l'écouter et on va peut-être suivre Dan 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 voir ce que ça va donner peut-être et voilà et en fait j'en ai entendu tellement parler mais voilà donc en tout cas hâte de lire ce premier tome et bien sûr je vous ferai une vidéo où je vous en parlerai mais ça ne sera pas pour tout de suite pas pour tout de suite non deuxième manga qui je pense bah perso je n'en ai pas entendu beaucoup parler je vous avoue que j'ai un peu découvert cette nouveauté parce que comme entre guillemets j'essaie d'être à fond dans tout ce qui est actualité dans l'actualité des mangas et tout parce que par rapport à Keiji Island bah un jour je suis tombée du coup sur la news d'une nouveauté du côté de Omaki Books et c'était pour le manga Under Prison qui sort du coup chez eux et qui sort en octobre mais fin octobre alors en fait la date a changé parce que je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que la date avait changé de base le manga était censé sortir le 6 octobre mais vraiment je suis persuadée de ça parce que dans ma liste où j'ai fait une liste des mangas que je voulais lâcher chaque mois dans ma liste il y a clairement écrit Under Prison le 6 octobre le tome 1 j'ai fait ok bon vous savez que actuellement on est mis octobre au moment où je filme on est genre le 12 octobre et je me suis dit tiens c'est bizarre quand j'ai fait mes vidéos TikTok pour les sorties des mangas le 6 octobre je suis pas tombée sur Under Prison et ça m'a fait tilt d'un coup et je suis partie sur l'application Manga Collect et j'ai vu que la date avait été repoussée au 20 octobre donc j'espère entre guillemets que ça va sortir le 20 octobre mais j'ai un petit peu peur s'ils repoussent la date comme ça est-ce qu'ils vont pas encore la repousser je ne sais pas en tout cas Under Prison c'est un nouveau manga chez Omake Books il s'agit cette fois d'un CNN qui est fini au Japon qui est sorti en 2020 et qui est fini en 4 tomes pour ce qui est de l'histoire je vous avoue que je vais un peu lire je vais un peu tricher et vous lire le résumé de ce manga donc dans un futur proche la criminalité ultra violente explose de façon exponentielle les prisons étant encombrées les tribunaux condamnent désormais systématiquement les crimes les plus graves et sordides par la peine capitale les condamnés à mort sont maintenant regroupés dans les sous-sols des prisons livrés à eux-mêmes avant d'être exécutés lorsqu'ils ne sont pas déjà sauvagement tués par leur co-détenu Junia lui n'est pas un criminel mais il rêve de se venger de l'assassin de sa famille qui se trouve dans ses couloirs de la mort il veut le tuer avant que la loi ou un autre s'en charge il se débrouille alors pour être emprisonné dans cette jambe pourquoi pas j'ai envie de vous dire pourquoi pas en plus le manga se termine en 4 tomes donc vraiment pourquoi pas ensuite dernier manga plus j'attends en termes de nouveautés il s'agit de Choudin X donc ce manga sort le 26 octobre peut-être que vous en avez entendu parler puisque ce n'est pas un manga comment dire ce n'est pas un manga anodin puisque la personne qui a fait ce manga est une personne assez connue qui je pense est connue par beaucoup de monde en tout cas son manga qui l'a fait est connu par pas mal de monde puisqu'il s'agit de Tsui Ishida qui a fait Tokyo Ghoul vraiment je suis oh je suis tellement je suis trop contente parce que vraiment Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul j'ai commencé ça j'étais au collège et d'ailleurs j'avais un peu peur de commencer parce que je me suis dit peut-être que ça va me faire peur sachant que je suis une personne qui a peur facilement enfin j'assume je suis vraiment une poltronne genre vraiment et les films d'horreur ce n'est pas pour moi genre vraiment les films d'horreur ce n'est pas pour moi pour vous dire sur Netflix il y a un un court métrage d'horreur pour enfants pour enfants j'ai pas réussi à regarder donc vraiment mais je m'étais dit je me suis fait violent je me suis dit non mais on va lire Tokyo Ghoul parce que ça va l'air d'être sympa j'ai kiffé genre vraiment j'ai kiffé et j'ai eu tous les tomes donc quand j'ai appris que Tsui Ishida enfin son manga allait sortir en France je ne pouvais pas passer inaperçu non ça ne pouvait pas passer inaperçu non genre direct je l'ai écrit sur ma liste mais direct donc il s'agira d'un seinen qui va sortir chez Glena le manga est actuellement en cours au Japon il y a 4 tomes qui sont sortis donc par rapport au résumé on se met dans un contexte en 1998 le monde a été divisé en provinces autonomes suite à la multiplication de surhumains qu'on va appeler les Chojin 50 ans après un crash aérien un crash aérien va changer totalement la vie et plus précisément d'une jeune et plus précisément le destin d'une jeune fille nommée Ellie et impacter le paisible quotidien de deux lycéens du nom de Tokio Kurohara et Azuma Higashi deux lycéens qui s'amusent à jouer les justiciers face à des malfrats de quartier alors vraiment la première chose qui m'a interpellée c'est la couverture du manga que je trouve assez sympa enfin il y a quelque chose qui se dégage de cette couverture et franchement je trouve ça vraiment sympa mais d'un côté ça se voit c'est un truc qui fait peur déjà déjà quand je me suis retenue sur le manga je voyais un peu genre en mode horaire ou autre un truc qui fait peur mais je vais aller lire quand même je vais aller lire quand même même si je vais faire des cauchemars non il ne faut pas abuser il ne faut pas abuser ça fait longtemps que je n'ai pas fait des cauchemars il ne faut pas abuser mais non mais franchement je vais aller lire fort mais fort même les autres couvertures des autres tomes je les trouve vraiment belles genre je ne sais pas il y a un truc qui m'attire qui m'attire en fait vraiment donc bon ça c'était du côté des mangas des nouveautés qui vont sortir et que j'attends fortement maintenant on va passer aux animés et pareil comme dans les mangas j'ai trois nouveautés en termes d'animés que j'attends et je pense que la plupart des gens attendent les mêmes animés que moi enfin non en fait c'est faux il y a un animé que tout le monde attend clairement et c'est Tien Soman donc Tien Soman l'animé est censé sortir le 11 octobre pour revenir un petit peu sur Tien Soman c'est un manga qui est sorti au Japon en 2018 qui est actuellement en cours et qui compte 12 tomes pour nous en France il est sorti en 2020 et c'est à ce moment là que je me rends compte que je suis très en retard en fait 2020 2020 j'ai commencé à les lire en 2021 je suis quand même en portard donc 2020 en France et on a 11 tomes pareil sans cours logique entre guillemets donc c'est un manga de Fujimoto Tatsuki qui a notamment fait Fire Punch voilà que j'ai pas lu d'ailleurs et qui a sorti aussi plusieurs one shots récemment dont Look Back dont j'avais parlé dont j'avais parlé dans une de mes vidéos achat manga d'ailleurs il y a une vidéo découverte manga qui est censé sortir sur le bac mais je crois que je ne l'ai pas encore filmé je vais arrêter de parler de mes vidéos découverte manga parce qu'on est dans un moment où on est à un stade critique là on est à un stade critique la vidéo elle est encore en montage mais c'est chaud parce que j'ai filmé une heure de vidéo c'est chaud c'est vraiment chaud non mais ça va sortir bonjour je vous assure non mais je vous assure ça va sortir je ne donne pas de date je ne donne pas de date pour ce qui est de l'anime on nous a annoncé fin 2021 que l'anime elle sortira en 2022 par rapport au studio c'est Mappa qui s'en occupe donc Mappa est un studio assez connu pour tout ce qui est les animés ils ont fait Jujutsu Kaisen ils ont fait la saison finale de SNK ils ont fait Gumblings ou Gumblings Cool You're in Nice et j'en passe ils en ont fait plein donc bon je pense que Mappa c'est assez connu l'anime pour ce qui est de la plateforme de streaming c'est un simulcast sur Crunchyroll et on aura au total 12 épisodes de 25 minutes résumé pour ceux qui ne connaissent pas Chainsaw Man ou qui ne savent pas de quoi ça parle on suit donc pour ceux qui ne connaissent pas Chainsaw Man ou qui ne savent pas de quoi ça parle je vais vous faire un résumé donc Chainsaw Man c'est un manga dans lequel on suit un jeune homme du nom de Dengi qui pour rembourser ses dettes va être exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon trançonneuse du nom de Potita mais après une cruelle trahison il va enfin voir on va dire entre guillemets le bout du tunnel et une solution pour pouvoir s'en sortir après être devenu surpuissant suite à sa fusion avec son chien Potita il va être recruté par une organisation et va partir à la chasse des démons donc Chainsaw Man je ne suis pas du tout à jour dans Chainsaw Man j'ai lu que les 3 premiers tomes et franchement j'avais bien kiffé ce que j'ai lu et l'anime je vais aller le voir parce que franchement j'avais bien aimé les tomes que j'ai lu j'ai bien aimé et franchement ça allait être vraiment sympa d'anime j'avais vu du coup les teasers bref les trailers et tout et franchement ça avait l'air très stylé très stylé donc franchement je vais aller voir sur Crunchyroll enfin j'ai ça mais en fait c'est en premium et je n'ai pas Crunchyroll premium je crois que je vais je crois que je vais non mais je crois que je vais prendre Crunchyroll premium parce que franchement quand je vois tous les trucs que j'aimerais bien voir enfin pas tous parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites quand même déjà et m'achat les 5 premières saisons qui sont gratuites ça fait plaisir ça fait plaisir mais il y a des trucs aussi que j'ai bien envie de voir qui ne sont pas gratuits et forcément l'anime dont je vais vous parler après c'est le même cas sur Crunchyroll premium franchement je crois que je vais céder à Crunchyroll premium parce que là c'est pas possible c'est pas possible vraiment je vais céder et l'anime le prochain que j'attends si vous avez vu ma vidéo Hachamanga vous savez de quoi je vais parler vous savez de quoi je vais parler Bluelock ce manga est tellement bien oh mon dieu j'adore Bluelock genre vraiment j'adore Bluelock donc l'anime du Bluelock sur Crunchyroll en 2022 on adore on adore donc c'est pour une sortie pour le 8 octobre par rapport au manga il est sorti en 2018 au Japon actuellement au Japon ils ont 20 tomes c'est encore en cours nous on en est à 10 tomes le 11ème tome sort le 12 octobre et nous par contre c'est sorti en 2021 Bluelock en France ok 2021 2021 attendez 2021 10 tomes ah mais oui mais je suis bête on est à 10 tomes oui le 10ème tome sort le 12 octobre ok et le 11ème tome sort en décembre j'essaie déjà donc par rapport à l'anime contrairement à Tchinsoman là on aura 24 épisodes de 25 minutes ça sera sur Crunchyroll en simulcast par rapport au studio c'est pas des studios que je connais donc on a 8byte qui a fait pas mal d'animés mais je les connais pas et par contre ils vont s'occuper de l'anime de Shai des mangas Shai donc voilà et du coup ils sont deux studios le deuxième studio c'est Aura Studio et il s'agit en fait de leur premier animé c'est un studio à plus de 3D animé sur 3D du coup par rapport à Bluelock le premier épisode avait été montré lors de la Japan Expo j'étais pas présente malheureusement en plus le jour où je voulais y aller c'était le jour où ils mettaient l'épisode de Bluelock mais j'y étais pas donc le premier épisode avait déjà été montré lors de la Japan Expo donc voilà résumé de Bluelock vraiment Bluelock c'est manga oh là 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 bref on se met dans un contexte on est dans la coupe du monde 2018 l'équipe japonaise a perdu et là c'est vraiment la défaite de trop ce qui va faire que l'union japonaise du football va décider de construire le Bluelock donc le Bluelock c'est quoi c'est censé être un centre de formation qui réunit les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays et le but du coach de ce centre est de trouver l'unique attaquant qui va pouvoir se débarrasser de tous ses rivaux grâce à son talent et à son hyper individualisme et dans ce manga on va suivre Yoichi Isagi qui va tout faire pour devenir cet attaquant qui va être choisi à la fin Bluelock j'ai fait une vidéo de découvrir manga sur Bluelock je sais pas oh c'est une bonne question je sais pas du tout mais Bluelock ceux qui me suivent depuis l'année dernière qui ont vu une vidéo à j'aime manga à chaque fois que j'étais Bluelock mais c'était quelque chose mais vraiment vous savez à quel point j'aime Bluelock vous savez donc l'anime je vais voir ça je vais voir ça parce que j'étais la première à dire tiens je me demande les combats en anime ça doit être tellement ouf genre les combats n'importe quoi les matchs ça doit être ouf parce que franchement au début j'étais tellement à fond dans les matchs mais genre vraiment jusqu'à là je criais des fois dans ma chambre quand il y avait un but non mais là on animé oh d'accord j'ai vu le j'ai vu le 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 trailer et j'étais un peu mode hum je sais pas mais quand j'ai vu le trailer j'étais pas non plus très emballée je sais pas donc à voir franchement à voir mais l'animé là c'est sûr que je vais regarder c'est sûr après est-ce que je vais aimer je ne sais pas peut-être que peut-être que je préférerais plus le manga je ne sais pas encore mais ah mon dieu faut que je regarde faut que je regarde absolument faut que je regarde dernier animé que j'attends alors c'est pas une nouveauté c'est plus une suite hum de ce mois et je vais pas non plus entrer dans les détails et en parler grave mais c'est la saison 6 de MHA du coup My Hero Academia c'est très drôle que je dise ça puisque je ne suis pas à jour dans MHA voilà mais je ne suis pas loin en fait il me reste une saison à garder alors vraiment cet été mon but c'était d'être à jour comme ça en octobre je suis bien pour garder la saison 6 ça ne s'est pas totalement passé comme je l'aurais voulu voilà j'ai pris un petit peu de retard bon mais n'empêche que ça fait plaisir de voir l'animé qui sort là je vais enchaîner 5 et 6 mais pareil Crunchyroll Premium donc je pense que ça va prendre un abonnement de Crunchyroll franchement donc bon voilà l'animé sort le 1er octobre voilà pareil en simulcaste sur Crunchyroll et voilà et voilà bon c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que bah le sujet de cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos mangas et animés que vous attendez ce mois-ci énormément mettez moi ça en commentaire j'irai voir je sais que ça me donnera des idées peut-être que j'irai regarder aussi ce que vous attendez voilà et puis bah n'hésitez pas à vous abonner avec cette vidéo à commenter et à me suivre sur mes différents sociaux voilà et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501